Sous-titrage ST' 501 Personnellement, je me suis délectée de ces versets, de ces sections et je vais essayer, chers frères et sœurs, de dire tout ce que je peux vous dire concernant l'étude de ces sections dans un temps qui est vraiment trop court pour moi pour pouvoir parler de toutes ces choses. Alors, avant de pouvoir nous plonger dans nos écritures cette semaine, j'aimerais juste faire une petite expérience où l'on va utiliser deux mots de façon différente. Ce sont les mots « bon » ou « bonne » et les mots « mauvais » ou « mauvaise ». On va les utiliser dans une phrase particulièrement. Dans cette phrase, la première est « De bonnes choses arrivent à ceux qui sont bons ». Est-ce que cette affirmation pour vous est vraie? Est-ce que cela dérange? Bien sûr qu'elle est vraie et non, cela ne devrait pas nous déranger parce que nous savons que c'est une affirmation qui est juste. C'est normal que « de bonnes choses arrivent à ceux qui sont bons et justes ». Maintenant, je vais remplacer ces deux mots par « de mauvaises choses arrivent à ceux qui sont mauvais ». Excusez-moi, j'ai oublié le verbe « sans ». Est-ce que cette phrase est juste? Oui. Est-ce que cela dérange? Non plus. OK? C'est dans l'ordre normal des choses. Ceux qui font de mauvaises actions, récoltent de mauvaises choses. Maintenant, je vais encore changer. De bonnes choses arrivent à ceux qui sont mauvais. Est-ce que cette affirmation est juste? Bien sûr. Est-ce que cela dérange? Je dirais un petit peu. Parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi certaines personnes qui ne gardent pas les commandements puissent prospérer, puissent être bénies dans leur vie alors qu'ils sont peut-être moins justes que nous. La dernière affirmation, « de mauvaises choses arrivent à ceux qui sont bons ». Oh là là, j'ai fait des sœurs. Oui. C'est une affirmation qui est également juste et c'est une affirmation qui, je pense, est celle que nous avons beaucoup, beaucoup de mal à accepter, beaucoup de mal à comprendre. Je pense que, d'une certaine façon, nous pouvons tous être associés à cette dernière affirmation à un moment ou à un autre dans notre vie. Et nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des épreuves et il y a quelque chose que nous ne comprenons pas parce que nous nous efforçons de suivre nos alliances et ordonnances, nous nous efforçons de suivre les principes, nous nous efforçons de garder les commandements et pourtant nous avons l'impression que le monde s'acharne sur nous. Chers frères et sœurs, je pense que, personnellement, il n'y a nulle part ailleurs dans les Écritures que dans ces sections 121 à 123 qui peuvent nous offrir de nombreux conseils, de nombreuses vérités sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors, avant d'étudier cette doctrine et ses principes, on va voir un peu le contexte historique. L'histoire de l'église dans la ville de Far West va être courte. Elle va débuter en 1836 et elle va se finir en 1838. Les saints seront expulsés du comté de Jackson et seront autorisés à établir leur comté mormon à indépendance dans le comté de Caldwell. Un certain nombre des saints et un certain nombre d'événements vont mener à la destruction de la ville de Far West et à la presque exécution du prophète. Et ce sera le moment du fameux ordre d'extermination qui aura pour conséquence le retrait des saints, le retrait des membres de l'État du Missouri. Et ce sera le temps de grande opposition aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église et les expériences qui, à mon avis, seront les expériences les plus sombres du prophète. Il ne sera pas exécuté, mais il sera placé dans la prison de Liberty. Et lorsque l'on regarde le site de Far West du Missouri aujourd'hui, qui n'est aujourd'hui qu'une large terre agricole au milieu de nulle part, nous pouvons malheureusement entendre différentes voix résonner de ce lieu. L'on entend la voix du colonel George Hinkle disant « Voici, mon général, les prisonniers que j'ai acceptés de vous livrer. » On entend la voix des émeutiers qui criaient lorsque Joseph Smith et Hiram Sweet ont été arrêtés. On entend la petite voix craintive du fils du prophète qui alors n'avait que six ans et qui a dit « Mon papa, mon papa, que vont-ils faire de toi ? Pourquoi ne peux-tu pas rester avec nous ? » On entend la voix de désespoir du prophète lorsqu'il est mis dans cette cage sur ce chariot et qu'il voit sa mère sangloter et pleurer. Et on entend sa voix et on l'entend dire « Dieu, bénis ma mère ! » On entend la voix du courageux Lehman White à qui l'on a dit qu'il serait abattu s'il ne témoignait pas contre le prophète qui s'est exclamé et a dit « Tuez-moi et soyez damnés ! » Et enfin, l'on entend à nouveau la voix du prophète au fin fond de la prison de liberté, cette même voix que l'on retrouve dans les sections 121 à 123 où l'on entend le prophète dire « Ô Dieu, où es-tu ? » Notre section d'aujourd'hui que l'on va étudier relate ces différents événements dans la prison de liberté. C'est dans une cellule insalubre que le prophète va passer plus de quatre mois et demi en plein hiver sur un sol gelé avec très peu de paille, la nourriture exécrable. Et pour davantage rendre la situation difficile, il va y avoir écho de tout ce que les saints sont en train de subir et de vivre, les épreuves que les saints sont en train de vivre à l'extérieur. Et c'est ce qui va être, à mon avis, pour le prophète le plus difficile, se retrouver dans cette petite cellule et ne pas pouvoir être auprès de ses membres pour pouvoir les aider, pour pouvoir les soutenir, ne pouvoir rien faire pour les aider. Ce qui va être, à mon avis, devait être pour le prophète Joseph Smith une terrible épreuve. Au sein des murs de cette affreuse prison où il se trouvait, seront données, à mon avis, les plus sublimes et les plus belles révélations, les plus beaux mots de réconfort qui n'ont jamais été écrits. Dans notre étude de notre section, chers frères et sœurs, cette semaine, puissions-nous lire ces sections, nous imprégner de ces versets, de manière à nous efforcer à mettre en application ces choses à nous aujourd'hui. Parce que nous aussi, d'une certaine manière, nous pouvons, à un moment dans notre vie, nous retrouver dans notre prison de liberté, et vivre certaines expériences qui peuvent être considérées comme aussi difficiles que celles que le prophète a eues. Qu'importe nos épreuves, rien, bien sûr, ne sera comparable à ce que le Sauveur a enduré. Mais nous pouvons avoir des épreuves dans notre propre prison de liberté et qui nous feront probablement crier, « Oh Dieu, où es-tu ? » Ce peut être la perte d'un être cher, ce peut être une douleur physique suite à un accident, ce peut être un divorce, ce peut être une trahison, ce peut être la solitude, beaucoup de choses. Chers frédisseurs, dont nous pouvons faire l'expérience et que nous pouvons vivre, qui nous fera nous mettre à terre et crier et supplier le Seigneur, « Oh Dieu, où es-tu ? » Pour pouvoir comprendre ces sections, chers frédisseurs, la question du prophète montre bien la profondeur des difficultés qu'il avait. Les sections 121 à 123 ne sont que quelques parties d'une longue lettre que l'on a comparée à un épître de Paul que le prophète a écrit dans la prison. Et ce n'est que quelques extraits de cette lettre qui ont été partagés dans les écritures et ces extraits nous les trouvons dans ces sections 121 à 123 des Doctrinianios. Et dans sa première question, la section 121 commence par ces mots « Oh Dieu, où es-tu ? » Nous pouvons à travers cette première question ressentir la tristesse, la mélancolie, mais si certains d'entre vous ont eu la chance de pouvoir lire cette lettre du prophète Joseph Smith, vous remarquerez que le temps ou les circonstances qui ont fait que le prophète a posé cette question, ce n'était pas juste de la tristesse. Lorsqu'on lit la lettre du prophète qu'il a rédigée dans la prison de Liberti, dans cette lettre, il énonce tout ce qui a été entrepris par les saints. Il énonce tous les sacrifices qui ont été faits. Et ensuite, il fait part de toute la méchanceté, de toutes les persécutions, de toute la diffamie qu'il pouvait y avoir autour des saints, qui n'en fait rien de mal pour pouvoir s'attirer de toute cette méchanceté, toute cette violence, toutes ces difficultés et toutes ces épreuves. Et en fait, lorsqu'on lit la lettre du prophète, on a l'impression que le prophète est perplexe. Il est arrivé au bout de ce qu'il peut supporter. Et il demande au Seigneur, « Mais comment peux-tu rester insensible à tout ce que ces personnes ont dû, à tout ce que ces saints qui ont sacrifié, tout ce qu'ils avaient pour établir ton royaume ? Comment est-ce que tu peux ne rien faire et laisser ces choses se produire ? » Ce n'est pas juste des saints qui ont tout sacrifié, qui ont tout donné. Et on sent, en lisant cette lettre du prophète José Smith, et en lisant les extraits de cette lettre que nous l'entroulons dans la section 121, que le prophète, d'une certaine façon, disait au Seigneur, « Mais Seigneur, ça suffit ! Ça suffit ! » Il demande au Seigneur, « Mais comment vas-tu intervenir ? » Chers frères et sœurs, je suis persuadée que dans notre vie, nous nous sommes déjà trouvés dans la situation de faire ce genre de prière au Seigneur dans notre prison personnelle. On va voir ensemble la réponse du Seigneur. Mais il est important de noter, chers frères et sœurs, que lorsque nous lisons encore la lettre du prophète José Smith, entre le verset 6 et le verset 7, il y a encore un paragraphe important, avant que le Seigneur ne donne une réponse à notre prophète José Smith. Cette réponse n'est pas venue tout de suite, immédiatement. Lorsqu'on lit la section 121, lorsqu'on lit les supplications du prophète dans les premiers versets jusqu'au verset 6, et que l'on voit la réponse du Seigneur dans le verset 7, on a la impression que, une fois sa supplication terminée, le Seigneur lui a répondu. Non. Lorsque nous lisons la lettre du prophète dans son intégralité, nous nous rendons compte que beaucoup de choses ont été dites, ont été énoncées, des sentiments ont été partagés avant que le Seigneur puisse répondre à la prière et aux supplications de notre prophète. Le prophète, dans l'état d'esprit où il était, où il était exaspéré, où il était perplexe, où il n'en pouvait plus, n'était pas en mesure, il n'était pas prêt à entendre la voix du Seigneur, à entendre la réponse du Seigneur. Il n'était pas disposé à entendre le murmure du Saint-Esprit, son cœur, n'était pas encore disposé à entendre la réponse. Et, et si vous avez l'opportunité, chers frères et sœurs, de lire cette lettre, s'il vous plaît, lisez-la pour que vous puissiez vous rendre compte et voir la différence des émotions que le prophète a au début de l'être et à la fin. On remarque ce changement d'état d'esprit du prophète où l'on sent qu'à force d'énumérer, à force, comme on dit, de vider son sac, il a fini par se calmer. Et que s'est-il passé entre sa prière et la réponse ? C'est ce qui a fait toute la différence et c'est ce que l'on comprend lorsqu'on lit sa lettre. Il avait reçu des messages d'amour, il avait reçu des messages de soutien de sa femme, de son frère, de son évêque. Et c'est ce qui a fait toute la différence entre les émotions du prophète au début de sa lettre et ses émotions en cours de lettre et vers la fin. Que pouvons-nous apprendre et que pouvons-nous retenir de cette expérience, chef rédisseur ? Qui peut nous aider dans nos prisons personnelles ? Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous devons nous tourner vers notre famille, nous devons nous tourner vers nos amis, nous devons nous tourner vers la prêtrise, nous devons nous tourner vers notre évêque parce qu'ils seront toujours là, du moins je l'espère, pour nous réconforter, pour nous guider, pour nous soutenir. Nous n'avons pas à endurer ces épreuves et ces difficultés seuls. Nous devons nous tourner vers les autres. Et à nous d'être là, chef rédisseur, pour ceux qui en ont besoin, à nous d'être cette oreille attentive que les personnes dans les difficultés, dans les épreuves, ont besoin. Puissions-nous être ces personnes, puissions-nous être ces instruments entre les mains du Seigneur ? Nous devons leur donner de notre amour sincère, nous devons, afin de pouvoir les aider à retrouver la paix et la sérénité qui leur permettront d'être en état, de recevoir les conseils de notre Père Céleste et être réconfortés. Alors, chers frères et sœurs, lisez cette lettre si vous en avez l'opportunité pour pouvoir mieux comprendre l'état d'esprit de notre prophète et mieux comprendre ces sections, ces sentiments qui ont été exprimés, ces réponses qui ont été données. Et surtout, que vous puissiez vous rendre compte combien le prophète Joseph Smith s'est rendu compte qu'il y avait des personnes autour de lui qui l'aimaient, qui le soutenaient et qui priaient pour lui. Ce qui lui a permis de trouver la paix et la sérénité, ce qui lui a permis de trouver la force de surmonter la situation difficile dans laquelle il était. Alors, on répense à cette supplication après les versets 1 à 6 de la section 121 dans les versets 7 à 10, l'on voit cette réponse du Seigneur et j'aimerais que l'on puisse analyser certaines expressions, certains mots que nous trouvons dans les réponses du Seigneur. La première réponse est dans le verset 7 « Mon fils, que la paix soit en ton âme, ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. » Comment est-ce que le Seigneur a répondu ? Il a dit « Mon fils ». Cette expression, chers frésisseurs, est très importante. Pourquoi ? Parce qu'il est important de se souvenir que Dieu est notre Père et qu'il nous connaît personnellement, qu'il comprend et connaît nos difficultés et surtout, surtout, chers frésisseurs, même si nous n'en avons pas le sentiment parfois qu'il entend nos prières, même si les solutions et les réponses n'arrivent pas de suite, c'est ce qui était le cas pour le prophète José Smith, il entend et il connaît. Nos prières ne vont pas vers des oreilles sourdes. Ensuite, il lui dit « Que la paix soit en ton âme. » Dans nos difficultés, où pourrions-nous chercher la paix de l'âme ? Comme le fameux cantique que nous avons et que nous aimons chanter. Mais cette paix, le prophète l'a trouvée dans sa famille. Le prophète l'a trouvée chez son évêque. Et c'est la même chose pour nous, chers frésisseurs. C'est auprès de nos amis, auprès de notre famille, auprès de Dieu et dans le Christ et dans le Saint-Esprit. Ils sauront nous réconforter et répandre à nos prières. Il y a un chant dans le programme des jeunes qui a été interprété dans différentes langues et notamment en français et en thaïtien si je ne me trompe pas, qui est la paix dans le Christ, la paix en Christ. Chers frésisseurs, c'est vraiment en eux que nous pouvons nous tourner pour trouver cette paix malgré les tempêtes, malgré les orages qu'il peut y avoir autour de nous. Ensuite, il lui dit, ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. c'est bon de ne pas oublier, chers frères et sœurs, que nos difficultés ne dureront pas, même si nous avons l'impression qu'elles durent une éternité lorsque nous sommes au milieu de ces tempêtes. Il y a toujours une fin à tout et même le Christ l'a lui-même affirmé lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli. Cette bénédiction peut arriver rapidement ou elle peut arriver plus tard, mes chers frères et sœurs, elle arrivera toujours. Et lorsque nous regarderons ces épreuves avec une perspective éternelle, nous viendrons à la conclusion que cela n'a été en fait oui que pour un peu de temps. Le verset suivant et le verset oui dit et alors si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut et tu triompheras de tous tes ennemis. Supporte-les bien. Au milieu de nos épreuves, chers frères et sœurs, c'est la réponse que nous pourrions avoir de Dieu. Nous aimerions tous qu'il résonne nos problèmes rapidement et mais tout ce qu'il nous dira c'est « Vaya, prends ton mal en patience, supporte ces choses et persévère. » Nous avons tous des épreuves mais la question est « Est-ce que nous les supportons bien ? » Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le verset 29 de cette même section, il est dit « Tous tes trônes et tes dominations, les principautés, les puissances seront révélées et conférées à tous ceux qui ont persévéré vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. » Supportez bien c'est persévérer vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. Cela signifie souffrir avec patience, souffrir avec foi, avec si possible et ce qui je pense en tout cas pour moi est le plus difficile avec une attitude positive et une maturité spirituelle sans nous plaindre, sans hurler, sans nous agacer. C'est accepter ces tempêtes nous protéger, trouver refuge lors de ces tempêtes et patienter calmement, vaillamment jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent parce qu'elles finiront toujours par s'arrêter. Le verset 9, il lui dit « Les amis se tiennent à tes côtés et accueilliront de nouveau le cœur chaleureux et la main amicale. » L'amitié est une grande source d'aide et c'est pour ces raisons que nous avons une famille, c'est pour ces raisons que nous avons une paroisse pour nous aider, pour nous soutenir quand quelque chose ne va pas. Nous n'avons pas à endurer les épreuves seules, chers frédisseurs et nous avons la responsabilité d'être ces amis, d'être ces membres de cette paroisse, d'être cette famille sur qui l'on peut compter lorsque nous avons des difficultés et des épreuves. Dans le verset 10, il nous dit « Tu n'es pas encore comme Job, tes amis ne te combattent pas et ne t'accusent pas de transgressions comme ceux de Job. Tu n'es pas encore comme Job. » Ici, le message du Seigneur nous dit qu'il y a probablement d'autres qui vivent qui ont de plus grosses tempêtes que toi. Nos lamentations peuvent paraître dérisoires face à ceux qui endurent beaucoup plus et ce qui pourrait ressembler pour nous à une montagne n'est qu'un petit monticule de poussière pour d'autres. Alors, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à avoir la bonne mesure de nos difficultés et je pense que nous avons déjà vu je ne sais pas si c'est un proverbe ou une citation qui dit « Je pleurais parce que je n'avais pas de chaussures jusqu'à ce que je rencontre l'homme qui n'avait pas de pied. » Chers frésisseurs, voilà les merveilleux conseils que nous pourrons avoir de la part du Seigneur. Mon fils, que la paix soit avec toi. Ton adversité n'est que pour un peu de temps. alors supporte-les bien. Tes amis seront là et ce que tu endures est le meilleur et la bonne mesure de tes difficultés. La section 122 est la section que je vais appeler la section des « si » et notamment dans les versets 5 à 7 de cette section. Ces « si » que l'on trouve sont intéressants parce qu'en fait ce sont des choses que le prophète a subies. Je vais lire ces versets. Les versets 5 à 7 qui disent ceci. « Si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril parmi de faux frères, si tu es en péril parmi des brigands, si tu es en péril sur terre ou sur mer, si tu es victime de toutes sortes de fausses accusations, si tes ennemis s'abattent sur toi, s'ils t'arrachent à la compagnie de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes soeurs, et si tes ennemis t'arrachent à la pointe de l'épée du sein de ta femme et de tes enfants et que ton fils est né, bien que n'ayant six ans, s'accrochent à tes vêtements et disent « mon père, mon père, pourquoi ne peux-tu rester avec nous ? Oh mon père, que vont faire ces hommes de toi ? » Et si on te l'arrache alors par l'épée que tu es traîné en prison et que tes ennemis rôdent autour de toi comme des loups assoiffés de sang être jetés dans la fosse ou entre les mains d'assassins et que la peine de mort soit passée sur toi, si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues gouleuses conspillent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis, si les cieux sont dénèbres et que tous les éléments surnissent pour te barrer la route et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir. Je vais m'arrêter là. Si, 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 et lorsqu'on lit bien ces versets, c'est exactement ce que le prophète José Smith en Dieu, c'est une description parfaite de ce qu'il a subi, de ce qu'il subit, de ce qu'il ressent, cette gueule même de l'enfer qui cherche à l'engloutir. Et qu'est-ce que le Seigneur lui révèle ? Verset 7 « Sache, mon Fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pourtant bien. » Encore une fois, le Seigneur fera de toutes ces choses négatives une bonne expérience et nous donnera, nous donnera, lui donnera de la force. Nous les surmontons, chers frères et sœurs, nous surmontons nos difficultés, nos épreuves et nos tempêtes en devenant plus capables et en devenant des disciples beaucoup plus qualifiés. Nous apprenons de nos épreuves, elle nous enseigne les choses de la vie, les choses sur nous-mêmes et les choses sur notre relation avec notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Elle nous enseigne l'humilité et elle nous enseigne à nous reposer sur Dieu. Elle nous enseigne une perspective. Dans les enseignements du prophète Spencer W. Kimball, dans les enseignements du prophète, dans le manuel d'enseignement des prophètes de Spencer W. Kimball, il y avait un chapitre intitulé « Tragédie ou destin ». Voici ce que Spencer W. Kimball a dit. « Comme nous sommes humains, nous voudrions chasser de notre vie la douleur physique et l'angoisse et nous assurer d'une facilité et d'un confort continuel. Mais si nous pouvions nous épargner le chagrin et la détresse, peut-être que nous chasserions nos plus grands amis et nos plus grands bienfaiteurs. La souffrance peut prendre un sens pour les gens s'ils apprennent la patience, la longanimité et la maîtrise d'eux-mêmes. James E. Talmage a écrit « Toute douleur éprouvée par un homme ou une femme sur terre connaîtra un effet compensatoire si elle est supportée avec patience. Aucune des souffrances que nous connaissons, aucune des épreuves que nous traversons les vaines. La souffrance nous instruit, elle assure l'acquisition de qualités telles que la patience, la foi, la force d'âme et l'humilité. Tout ce que nous subissons et tout ce que nous endurons, surtout lorsque nous l'endurons patiemment, fortifie notre personnalité, nous purifie le cœur, nous épanouit l'âme et nous rend plus tendres et plus charitables, plus dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est par le chagrin et la souffrance, le labeur et les épreuves que nous acquérons l'éducation que nous sommes venus chercher ici et qui nous permettra de ressembler davantage à notre Père et notre Mère céleste. Chers frésisseurs, apprécions ces douleurs, apprécions ces souffrances et puissions-nous avoir la bonne perspective de ces choses et nous souvenir que toutes ces choses sont pour notre bien. Dans le verset 8, le Seigneur continue et lui dit « Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. es-tu plus grand que lui ? » Ce verset nous rappelle que notre Sauveur Jésus-Christ a souffert non seulement pour nos péchés, mais qu'il a ressenti nos douleurs, qu'il a ressenti nos maladies, qu'il a ressenti nos souffrances. Dans Alma, dans le chapitre 7, Alma nous rappelle pourquoi il a fait tout cela. Alma chapitre 7, verset 12 qui dit ceci « Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qui lie son peuple. Il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. » Secourir signifie sauver ou courir pour aider quelqu'un. Ces souffrances ont permis au Sauveur d'avoir une empathie parfaite. Lorsque nous souffrons, nous aimons dire « Tu ne peux pas comprendre ce par quoi je passe. » Eh bien, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ répondra « Oh, moi si, je comprends. » Et ce « je comprends » est vraiment différent que n'importe quel autre car il ne s'agit pas de quelqu'un qui en a fait l'expérience ou qui a une idée de ce par quoi nous endurons, mais c'est le « je comprends » de celui qui a connu l'exacte souffrance, l'exacte douleur que nous pouvons ressentir. Et nul autre ne peut comprendre parfaitement que le Christ lui-même. Et cela signifie qu'il sait parfaitement comment nous secourir, comment nous soutenir et comment nous aider dans ces moments difficiles. Il peut nous secourir avec une compréhension parfaite de ce que nous endurons. Nous pouvons parfois avoir le sentiment de toucher le fond, mais le verset 8 nous dit, nous rappelle qu'une personne est tombée plus bas que nous. Et c'est notre sauveur de qui nous devons puiser notre force pour pouvoir remonter. Au verset 9 de la section 122, le Seigneur lui dit, continue et lui dit, maintiens-toi donc sur ta route et la prêtrise restera avec toi car leurs limites sont fixées et ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Maintiens-toi donc sur ta route. Qu'est-ce que cela signifie ? Continue, accroche-toi, persévère, endure. Un proverbe dit, lorsque tu arrives au bout de la corde, fais un nœud et accroche-toi. La prêtrise restera avec toi, quelque chose que personne ne pourra nous prendre, chers prédisseurs. L'autorité et le pouvoir de Dieu qui sera toujours avec nous et qui peut nous aider dans ces moments difficiles et dans chacune de ces épreuves. Dans nos épreuves, tournons-nous vers la prêtrise, nos dirigeants, nos parents, notre évêque, ils peuvent nous aider et demander les conseils de la prêtrise, demander les bénédictions de la prêtrise et ils nous aideront parce qu'ils ont le pouvoir et l'autorité de le faire et ils n'autoront probablement pas nos épreuves. Ils ne feront pas que la tempête et les orages s'arrêteront, bien sûr, mais ils sauront à travers ce pouvoir et cette autorité nous fortifier de façon à pouvoir surmonter ces choses. Dans ce même verset, il dit « Tes jours sont connus et les années ne seront pas diminuées. » Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs ? Eh bien, tout simplement que Dieu connaît notre destinée et ce que nous devons accomplir. Un jour, le prophète Joseph Fielding Smith a dit lors des obsèques, il me semble, du grand Richard L. Evans pendant la cérémonie d'enterrement, il a dit « Puis-je dire pour consoler ceux qui sont endeuillés, pour les réconforter et guider chacun de nous que aucune personne juste n'est repris avant leur heure sur terre. Si nous demeurons sur le chemin de Dieu, nous pouvons être certains que quelles que soient nos épreuves, nos jours ne seront pas diminués si ce n'est pas prévu dans le plan de notre Père Céleste. » il a continué, il a dit « Ne crains pas ce que l'homme peut faire. Nous ne devons pas avoir peur du libre arbitre des autres et nous blesser peut-être et nous ralentirons peut-être et nous rendrons la vie difficile peut-être mais ils ne pourront pas nous enlever notre foi, notre prétrise, notre libre arbitre de choisir, chers prédisseurs, la façon dont nous voulons réagir à l'adversité. Nous sommes libres de choisir la justice. Et enfin, la plus belle promesse que le Seigneur fait dans ce verset « Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. » Encore une fois, rappelons-nous que nous n'avons pas à marcher seuls sur cette route de l'adversité. Dieu marche avec nous même si nous n'en avons pas l'impression. Le Christ lui-même a été soutenu par les anges dans le jardin de Gethsémane. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous rappelez de l'histoire des traces de pas sur la plage. Un homme marchait sur la plage aux côtés du Sauveur Jésus-Christ et pendant ce long cheminement, il remarquait deux traces de pas sur la plage et pendant son cheminement, il avait remarqué une chose, c'est que lorsqu'il rencontrait des difficultés, lorsqu'il rencontrait de l'adversité, il ne voyait quand il se retournait sur la plage qu'une seule trace de pas et il a demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi dans mes moments les plus sombres dans mes moments les plus difficiles et il n'y a qu'une seule trace de pas sur le sac, pourquoi dans ces moments-là tu m'abandonnes ? J'apprécie ça, la réponse du Seigneur a été si tu ne vois qu'une seule trace de pas sur le sac, ce sont mes pas que tu vois parce que dans tes moments les plus sombres, dans tes moments les plus difficiles, je te porte. Chers frères et sœurs, depuis notre naissance, le Sauveur nous porte et il le fera jusqu'à notre vieillesse parce qu'il a promis qu'il sera toujours là et toujours avec nous. Dans la section 123, dans les versets, excusez-moi, dans les versets 11 à 16, le Seigneur fait part de quelque chose de très important et on retrouve des expressions intéressantes dans ces versets lorsqu'il dit consacre tout, de consacrer toute notre vie à mettre au jour toutes les choses cachées des ténèbres. Le Seigneur voulait que Joseph et les membres de l'Église fassent quelque chose au milieu de leurs souffrances et de leurs persécutions et c'est ce que l'on apprend dans la section 123. Et l'on retrouve des expressions comme un devoir impérieux consacrer toute sa vie s'occuper avec la plus grande diligence que nul ne les considère comme des petites choses. Mais de quoi s'agit-il exactement, chers rédisseurs ? Eh bien, c'est enseigner la vérité. Nous devons aider les personnes à trouver la vérité. La première partie de la section 123 nous parle des mensonges et des déceptions et des persécutions du diable. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit ? Faites du travail missionnaire. Faisons luire notre lumière pour pouvoir chasser les ténèbres. Comment est-ce que cela peut-il nous aider dans nos épreuves, chers frères et sœurs ? Lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu, nos difficultés deviennent plus petites, nos difficultés s'amoindrissent. Le Seigneur compare cette œuvre à un gouvernail d'un bateau, une petite pièce comparée au grand bateau mais qui détermine la direction à prendre. Pour amoindrir nos souffrances, chers frères et sœurs, nous devons soulager les autres dans leur souffrance. Le Christ lui-même, en étant sur la croix, s'est soucié des autres. Il s'est soucié de sa mère qui s'englottait et priait. Il s'est soucié du voleur qui était crucifié à côté de lui. Il s'est soucié des soldats qui l'avaient cloués. Président Gordon B. Hinkley a raconté une fois que lorsqu'il s'était senti découragé pendant sa mission à Preston en Angleterre, c'était devenu tellement difficile qu'il avait rédigé une lettre à son père exprimant son désir de rentrer. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Père, je perds mon temps et ton argent en étant ici. » Et ce à quoi son père lui a répondu avec un court télégramme qui disait « Je n'ai qu'une suggestion. Oublie-toi et mets-toi au travail. » Ce message était tout ce dont le prophète Gordon B. Hinkley avait besoin à ce moment-là. Et il s'est mis au travail et n'a jamais cessé d'oeuvrer pour le salut de son prochain jusqu'à son dernier jour. Lorsque nous souffrons, c'est tellement facile de rester focalisé sur soi-même, sur les difficultés que personne ne peut nous comprendre, personne ne vit ce que je vis. Mais lorsque nous essayons de mettre en application cette solution que le Seigneur nous donne qui est de nous tourner vers les autres, cette attitude peut nous aider à rester stable dans nos tempêtes et dans notre prison de liberté. Dans la section 123, verset 17, le Seigneur dit ceci. « C'est pourquoi, frère, tendrement aimé, faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir, alors nous pourrons nous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. » « Faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. » C'est le plus grand secret, chef résisteur, pour gérer l'opposition et l'adversité. concentrons-nous sur les choses pour lesquelles nous pouvons agir. En ce qui concerne nos épreuves, il y aura toujours des choses que nous ne pourrons pas contrôler et d'autres que nous pourrons. Et cela ne sert à rien de vouloir nous soucier des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler le libre arbitre des autres. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous. Mais que pouvons-nous contrôler ? Nos propres actions, nos propres pensées, nos propres mots. Comme cette prière de sérénité qui dit « Père, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de pouvoir faire la différence. » Cela fait beaucoup de choses que nous avons appris, chers frères et sœurs, dans ces trois sections et il y en a encore tellement d'autres que je vais réserver ces choses pour ma prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai voulu nous focaliser sur l'expérience du prophète Joseph Smith et sur les enseignements de notre Père Céleste au prophète dans ces moments de tribulation qui peuvent être comparables à ce que nous pouvons endurer aujourd'hui. Et si nous prenons si nous prenons le temps de lire ces choses et de nous imprégner de ces enseignements, de ces sentiments et de ces de ces encouragements, je suis persuadée, chers frères et sœurs, que nous pouvons trouver la force de surmonter nos tempêtes et nos afflictions et nos difficultés. pour pouvoir terminer cette vidéo, chers frères et sœurs, j'aimerais reprendre chacune des phrases que nous avons étudiées et les regrouper de manière à pouvoir je me suis permise en quelque sorte de faire une petite synthèse des enseignements que l'on a découverts, en tout cas que j'ai découvert dans ces sections en rapport avec les tribulations et voici ce que j'ai écrit quand il me semble que Dieu ne soit pas là quand l'on est injuste vis-à-vis de moi quand je pleure quand je souffre d'injustice et d'oppression quand mes ennemis me persécutent quand je dois traverser des tribulations et être en péril quand la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour m'engloutir si je me souviens que je suis enfant de Dieu et qu'il m'entend si je cherche la paix en lui si je me souviens que mes afflictions ne sont que pour un peu de temps si je supporte bien mes épreuves si je me tourne vers ma famille et mes amis si je me souviens que d'autres ont dur plus que moi si je me souviens que mes épreuves me donnent de l'expérience si je me tourne vers le Christ qui est descendu plus bas que moi si je me maintiens sur ma route si je me repose sur la prêtrise si je ne crains pas ce que l'homme peut faire si je m'efforce de mettre à jour les choses cachées des ténèbres et si je fais de bon gris tout ce qui est en mon pouvoir alors je trouverai la paix alors tu m'exalteras dans eau alors je triompherai de mes ennemis alors mes amis se tiendront à mes côtés et m'accueilleront alors Dieu transformera toutes choses en bonnes choses alors mes jours ne seront pas diminués alors Dieu sera pour toujours et à jamais avec moi et alors nous pourrons voir le salut de Dieu et son bras révélé chers frères et sœurs cette étude a commencé avec ô Dieu où es-tu et elle finit avec faisant de bon gris tout ce qui est en notre pouvoir et voir et voir le salut de Dieu quelle transition quel changement on peut imaginer combien le prophète a dû se sentir soulagé et je prie chers frères et sœurs pour que dans nos propres prisons de liberté nous puissions aussi avoir l'assurance que Dieu nous aime et qu'il a le pouvoir sur toutes choses je vous laisse toutes ces choses tout mon amour tous mes encouragements quelles que soient vos tempêtes sachez que je suis là que je peux être cette âme qui peut vous aider qui peut vous soutenir et qui peut vous aider à trouver la force et la bonne source qui vous aideront dans notre adversité je prie que le Seigneur nous bénisse tous dans nos prisons de liberté et que nous ayons tous le témoignage que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus Christ Amen chers frères et sœurs il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces sections lisez-les cherchez sondez prenez le temps et passez du temps avec le Saint-Esprit et le Seigneur et vous verrez combien votre connaissance combien comme le prophète l'a dit la doctrine pure la vérité pure et la révélation pure vous seront donnés je vous souhaite une belle soirée semaine et que ces sections puissent vous fortifier quelles que soient vos épreuves je vous dis à très bientôt Bye